Le foie est chargé de filtrer le sang, il fait le ménage dans les globules rouges, il élimine les déchets accumulés par l'organisme et fabrique la bile qui aide à digérer les graisses. Les cellules du foie peuvent être endommagées par les toxines, limiter le contact direct avec les toxines des produits de nettoyage et des aérosoles, des insecticides, des produits chimiques et des additifs, de rayonnement et des champs électromagnétiques. Les toxines peuvent s'accumuler aussi à cause de la consommation d'alcool, des antibiotiques, et aux radicaux libres. Afin de soutenir le foie dans ses fonctions d'épuration pour induire une détoxification, une cure détox peut aider à redémarrer le système en aidant le foie et éviter ainsi les problèmes de santé. Faire une détox ne signifie pas s'affamer. Il s'agit au contraire de rééquilibrer l'alimentation. Il n'y a rien de surnaturel dans une boisson de désintoxication, il s'agit d'une boisson sans sucre ajoutée, avec des ingrédients qui ont des propriétés de désintoxication. Il peut s'agir de jus, du thé, d'un smoothie, ou même d'eau à base d'herbes, de fruits, de légumes, de vitamines et de minéraux qui facilitent l'élimination des toxines du corps. Quels sont les aliments ou boissons les plus efficaces à inclure pour détoxifier le foie ? L'eau, est le meilleur moyen de se désintoxiquer, mais il existe plusieurs façons d'ajouter des propriétés aromatisantes et nettoyantes à votre eau. Si vous devez utiliser de l'eau du robinet, purifiez-la avec un filtre. Le citron. Il stimule la production de bile purifiante et régénère les fonctions purificatrices du foie. Mélangez quelques gouttes de citron dans un verre d'eau tiède, et buvez le matin. La betterave. Ce légume contient beaucoup de flavonoïdes, qui aident le foie à combattre les toxines, et le nettoie en profondeur. Le radis noir. L'extrait de radis noir est souvent utilisé pour drainer le foie, car il stimule la production de bile. Chardon-Marie. C'est un complément bien connu du nettoyage du foie en raison de ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Cela peut aider à réduire l'inflammation du foie. Puissant-lit. En infusion, permet d'évacuer les toxines à intégrer dans les fruits. Le curcuma. Il protège et régénère le foie lorsqu'il est endommagé. C'est le détoxifiant le plus puissant. Il stimule la production de bile, qui nettoie le foie en profondeur. L'avocat. C'est une excellente source d'antioxydants. Son pouvoir purifiant et détoxifiant aide réellement le foie à se réparer après des excès. L'ail. C'est une excellente addition à votre régime alimentaire, car il active des enzymes qui facilitent l'évacuation des toxines. Il contient également de l'allicine et du silénium. Ses composés naturels aident au bon fonctionnement du foie. Le vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre est un remède de grand-mère bien connu pour nettoyer le foie et purifier le sang. Mélangez tout simplement 2 à 3 cuillères à café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau de 240 ml et buvez le liquide avant chaque repas, et au lever à jeun. Le pamplemousse. Riche en vitamine C et en antioxydants, permet de détoxifier le foie et l'aide à brûler les graisses qu'il ne parvient pas à évacuer. Le thé vert. Excellente source d'antioxydants, le thé vert purifie le foie et l'aide à évacuer les toxines. Les noix. Aident à détoxifier le foie, elles permettent également une meilleure oxygénation du sang. Les légumes feuilles. Épinards, salades, choux frisés, roquettes. Ils allègent les effets des produits chimiques et pesticides de notre alimentation sur notre organisme. Ils stimulent également le foie en lui faisant produire un liquide purifiant. Le miel. Soulage les crises de foie. L'incorporation de ces aliments dans votre alimentation est un moyen naturel et sain de maintenir votre foie au meilleur de ses capacités. Pour protéger la santé du foie à long terme, vous pouvez adopter une stratégie de santé plus globale. Mangez des produits bio, pensez à vous hydrater correctement, évitez de consommer l'alcool, bannissez le sucre raffiné, limitez votre exposition à la pollution, pensez à pratiquer une activité physique. Mangez moins, et surtout reposez votre corps par un jeûne 1 ou 2 jours par semaine, il permettrait de mettre au repos le corps et l'esprit. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester avec nous sur Vicenne.